Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien Je vous retrouve pour un haul action Il y a tout ça C'est encore un peu du créatif Il ne faut pas changer Il y avait deux trucs qui n'étaient pas créatifs Mais je ne vous l'ai montré pas C'est un fer à souder à rat Et quoi d'autre que tu as pris ? Un cahier Un cahier, voilà Donc bon, un cahier, un fer à souder Pas très intéressant Et la caisse Mais la caisse c'est pour lui aussi Mais comme j'en ai besoin pour vous montrer Du coup, voilà Alors On a repris le reste Si vous avez suivi l'ancien haul action Donc pareil, je vous ferai des shorts dessus J'avais pris les bleus pour voir comment ils étaient Et j'avais pris les bleus parce que dedans il y avait un noir Donc là j'ai pris les roses Et dedans on a une couleur un peu chère Donc c'est pas mal Et donc dedans ce sont comme des feutres peintures Pour pas dire pour marqueurs Mais ce sont des marqueurs peinture acrylique Voilà Encre à base d'eau Finition mat Opaque Sans acide Non destiné à être mis au contact des denrées alimentaires Convient pour les surfaces Telles que le bois, le métal et le papier Donc J'avais pris la Comme je vous le disais Le pack bleu Là j'ai pris le pack un peu rose Et dedans on a des couleurs mat Et des couleurs métallisées Donc pareil Je vous ferai des shorts Vous savez bien plus Donc voilà Et sur le métal et tout C'est pas mal Et ça je me dis pour décorer des trucs Enfin moi j'aime bien Parce que ça coûte Ça vaut le coup J'ai pris pareil mes versions vert Voilà Et j'ai pris les violets Bah de toute façon j'ai pris ce qui restait Moi dans le action où j'étais J'avais que ça A savoir qu'il y a Ah non il n'y a qu'une pointe J'allais dire les bêtises Ils ont l'air beaux les foncés Canon canon Donc ça c'est bien Parce que pour faire des tableaux Des trucs Des machins Pour noter sur des boîtes Et tout Quand vous voulez qu'ils sont permanents C'est pratique Ensuite Raph a pris ça Ah oui c'est Raph qui a pris ça L'organiseur Pour son bureau Au boulot Donc là vous avez un emplacement Pour mettre les post-it Là vous avez pour mettre les trombones Et puis un poids crayon Et là vous avez des petits tiroirs Je peux l'ouvrir ? Bon vas-y Ah tu arrêtes pas Attendez j'ouvre Hop Ah Ah voilà Alors voyons ça de près T'en avais lu un des balles non ? Non ils étaient tous Emballés comme ça ? Ouais Ah par contre c'est collé C'est un éto-collant Ouais Donc leur prix là c'est collé je crois Ouais C'est moyen Et donc là vous avez deux petits tiroirs On a l'acrylique Hop Là on a de quoi mettre les post-it Et puis là pour le crayon Bon c'est pas mal Je te le rends Ensuite Moi je me suis pris Cette petite trousette Je la trouve trop canon Elle est vraiment trop belle Et parce que Parce que je change de job bientôt Et que dans le nouveau job Je veux ma petite trousse avec mes crayons C'est plus simple pour s'emballer A droite A gauche et tout Du coup je me suis dit que celle là Elle était sympa Parce que Bah Elle est pas trop grosse Et Voilà Je vais faire ma rentrée Comme la rentrée des classes Donc j'ai pris celle-ci Je sais plus les prix Mais Elle était pas très chère Et Je la trouvais très jolie Et elle existait en rose aussi Je crois Un petit rose En pastel En zouette Toujours pour Future job Je me suis pris Ceux-là Ceux-là je les ai Je les achète Et je les rachète J'en ai un sur mon bureau là Et il est super bien Donc ce sont des cahiers à spirale Donc c'est des petits carreaux Mais ça c'est pas trop le problème Ce qui est sympa dans ces cahiers C'est qu'en fait la page Elle est complètement détachable Voilà Je vais la remettre Ce qui fait que moi Je m'en sers plus comme En fait j'adore écrire Mais moi je suis très brouillon C'est à dire que je vais écrire N'importe comment N'importe quoi Quand j'ai des notes à prendre Et par contre après J'aime bien remettre au propre Et là du coup Sur ces cahiers là Je note tout ce que j'ai à noter Tel un cahier de brouillon Quand la page elle est pleine Je la laisse dedans Et quand j'ai retranscrit Dans un cahier propre Bien machiné et tout Bah là je peux l'enlever Et puis l'acheter Et ça évite que le cahier Vous savez il est plein de pages En fait je sais que je suis toujours Quasiment au début de mon cas Cahier Et ça je trouve ça très pratique En plus c'est des spirales Donc la tournée et tout Moi j'aime beaucoup ces cahiers Et ils ne coûtent pas cher Même plus chez Action Et franchement Bah moi j'aime bien Voilà Donc j'ai pris celui-ci Pour prendre Mes premières notes Parce qu'il va y en falloir Et puis pour On va dire Immortaliser les notes Pour qu'elles restent Dans du solide et du concret Parce que ça sert toujours Moi j'adore Garder Bah garder les notes Parce qu'à un moment donné Si vous faites un travail Des travaux Un travail spécifique Que vous n'avez pas toujours L'habitude de faire Et bah moi quand vous revenez dessus Vous reprenez vos notes Et vous savez Même pour Pour plein de raisons Pour plein de raisons C'est pratique Donc je me suis pris celui-ci Le seul truc que j'aime moins C'est que Bah les feuilles sont un peu jaunes Mais bon Après c'est pas très très grave J'aurais préféré les avoir en blanc Je vais enlever ça Hop là Mais il est beau Regardez Il est ma brille J'adore J'aime trop Avec un petit truc Donc comme ça Je pourrais prendre Mes notes sur l'autre Et après Bah quand j'ai le temps Remettre au propre là-dessus Voilà Donc on aime bien les cahiers Chez Action Après là j'étais dans l'Action Que j'ai moins l'habitude d'aller Parce que je le trouve moins rempli Après j'ai pris des petits pots En terre cuite comme ça Donc là il y en a combien ? J'en ai 6 Combien j'ai payé ça ? 2 et quelques 2,69 2, un truc comme ça Et ça je les ai pris pour un futur Tuto polymère Ça fait longtemps Ça fait longtemps J'ai une idée en tête Donc Voilà Il se pourrait bien Que si cette idée Parce que moi Moi je filme tout ce que je fais Et après je regarde Si je me suis plantée Vous verrez jamais la vidéo Vous verrez jamais le tuto Mais je me dis qu'au moins Si d'un premier coup C'est bon Bah c'est fait On en parle plus Et on recommence pas J'aime pas refaire Un projet que j'ai déjà fait Donc du coup J'avais besoin de petits pots En terre cuite Voilà Et d'ailleurs Du fait qu'il y a les feutres Peut-être que je vais me servir Pour décorer ces pots Par rapport à ce que je vais Faire en polymère dedans Voilà Je vous en dis pas plus Sinon je vais vous spoiler J'ai pris des agrafes Bah des agrafes Scotch, agrafes, sécher action Tout le temps Parce que c'est pas cher Voilà On aime J'ai pris Je me suis pris ça Pour mettre dans ma trousse Des petits stylos Ball paint Attendez J'essaie Ah je viens de refaire maison J'ai plus l'habitude J'ai des verres Des roses Et des noirs Ils sont comme ceci C'est quoi ? C'est des petites fleurs Feuilles Voilà C'est des quelles couleurs ? Attendez Parce que j'ai une petite bille au bout Ça y est j'ai réussi C'est des bleus Stylos classiques Moi j'aime beaucoup Mais c'est surtout parce qu'ils sont beaux Voilà Donc ils vont aller dans ma petite trousse Voilà Donc ça on aime Je vous les montre un peu plus près Voilà comment ils sont en mat Comme ça il fait peau de pêche On a des roses Des noirs Voilà Toujours pour ma trousse Mais je vais pas tout mettre J'ai trouvé ça Pareil ça je l'ai trouvé Au rayon des crayons Des stylos billes et tout Et c'est canon Pastel fun On a 18 pièces 6 crayons billes pastel On a 6 super fines types Donc des petits feutres fins Pastel Et 6 fluos A double embout Moi je veux que les fluos Donc soit les autres Je vais les garder comme Non je vais les donner à la place C'est quand même à les utiliser Parce que moi je me connais Je veux dire je les garde Ça va rester là Une éternité Comme tout ce que j'ai Ça n'aurait pas été utilisé Ou dans trop longtemps Waouh Regardez Pareil je vais vous faire des Des reels Non c'était pas des reels C'était des shorts Ça vous aviez bien aimé Voilà Donc je vais faire des shorts de ça Pour voir ce que ça donne En direct Comme ça je vous donne un avis En direct Et puis c'est fait comme ça C'est cool J'ai pas résisté Mais il colle ceux là J'ai pris ceux là C'est assez à la peau aussi ça Parce qu'elle avait des sous Et il colle d'une fois Mais c'est beau quand même Et j'ai pris ça J'adore Mais Regardez On repart sur de la miniature Attention à ce que vous allez voir C'est canon C'est dans une petite boîte en métal On a carrément un petit village J'ai trop hâte Donc là c'est C'est une petite maison Ça s'allume Dans la nuit On a des lumières Mais normalement C'est déjà La boîte est prévue pour Normalement la boîte Il y a les lumières Parce que la dernière miniature Que j'ai fait J'ai jamais réussi A mettre la lumière dedans Donc là je crois Que c'est tout dedans Donc on découvre ça en vidéo Dites moi si vous voulez une vidéo Non je vous ferai quand même une vidéo Après vous la regardez Vous la regardez pas C'est pas grave Avec cette maison miniature DIY Vous êtes prêt Pour avoir du plaisir Pendant de nombreuses heures Suivez simplement les instructions Ou ajoutez votre touche personnelle Le résultat final Étonnera tout le monde Matéaie principale Bois, tissu, papier, plastique Et métal Il y a des piles non incluses Remarque La colle n'est pas incluse Conseil A l'aide d'un cutter Un tapis de découpe Et une pince à épiler Le montage sera plus facile J'ai hâte de découvrir ça Et ça je vais le faire rapidement Je suis trop contente Et j'en ai trouvé un autre Et là c'est une fête foraine Ou une fête foraine Elle est moins jolie je trouve Ça fait moins C'est un carnaval Traveling carnaval Je trouve moins Attendez j'essaie de vous machiner ça de près Je la trouve un petit peu moins réaliste Surtout le petit train en bois Mais c'est cute quand même J'aime bien Les petits cierques et tout C'est plus des devantures Enfin ça fait moins Bon bref C'est sympa quand même J'ai hâte C'est trop minuit ça Après je vais les mettre Je ne sais pas Je ne sais pas mais je vais bien trouver Voilà Traveling carnaval Et ça c'est quoi ? Forêt enchantée Trop bien Donc ça j'ai hâte de les faire Ça va m'occuper Moi j'aime bien C'est bon ? T'as fini ton bordel là ? Ah ouais C'est ça ton sang ? Attends je vais le montrer en même temps Donc voilà en ce qui concerne Action En ce qui concerne Amazon Parce que oui j'ai commandé Amazon Et je voulais vous les montrer Parce que je trouvais ça bien Et Raphaël vient de revenir dans la botolette Et il a aussi un truc Amazon Donc pendant qu'on y est Je vais vous montrer On va le découvrir avec vous On ne l'a pas vu Alors ça nous fait un peu peur Parce que C'est un sac à dos Pour l'ordinateur portable Araf Parce qu'il ramène son ordi Tous les jours du boulot Et il voulait un sac pour mettre Et l'ordi Un sac à dos Parce que quand il prend la moto Ou quoi c'est plus facile Et puis comme ça Il voulait tout mettre dedans Son sac à melle On dit une gamelle Est-ce que tout le monde dit des gamelles ? Les jobs Ouais Ça dépend peut-être des régions Vous dites quoi chez vous Vous savez le repas que vous emmenez au boulot Nous on appelle ça les gamelles Quand il prend ça Ça fait un peu gamelle à chien Une lunchbox quoi Une lunchbox Il va emmener sa lunchbox Donc plutôt que d'avoir 46 sacs Me le raye pas Mais non Si le raye j'en veux plus Tu fais un retour D'abord t'as qu'à l'ouvrir Si je casse mes ongles tout neuf J'ai mis du tout à les faire J'ai refait mes petites structures Hein Veux-tu que je les fasse ? Avec des petites marguerites de l'été Non c'est bon Et donc on a un peu peur parce que ça a l'air assez ratatiné Ça a coulé dans le bois de lait ça ? Ouais mais j'étais réglé la place Oh si ça va Ah oui d'accord C'est parce qu'ils l'ont ouvert Et ils l'ont mis à l'intérieur D'accord ok Ah c'est fable il est pas trop Combien t'as payé ça ? Euh à peine 30€ A peine 30€ regardez comme il est bien On a une anse là Enfin une truc là qui est très très molletonnée Il est euh bah noir Un noir un gris au tracite je dirais 34€ C'est noir ou c'est le tracite ça ? C'est noir je trouve Donc 34€ Là nous avons une poche Grande Là on a Une autre poche Dans laquelle on peut mettre Une petite clé Que t'accroches Pour mettre le téléphone aussi Pour mettre le téléphone Là tu peux mettre Genre une carte Une carte Des stylos Ah oui le téléphone pro Mes chargeurs Mon téléphone pro à mettre dedans Le portable Ah trop bien Et puis bah on peut encore mettre dedans Parce que c'est profond quand même Ensuite Attendez je passe à l'autre Hop Là on a un machin Pour brancher en USB Vous savez vous pouvez A l'intérieur Ouais enfin c'est de l'USB Maintenant on est quasiment que en USB-C Ah oui Ca peut comprendre Mais tout le monde n'est pas en USB-C Ouais mais attends c'est la nouvelle norme Donc euh Dedans c'est hyper grand On a une poche ici Et là on a Une Ah c'est le câble D'accord Ah regardez c'est le câble qui était de l'autre côté J'ai découvert un truc Je suis heureuse Happy happy Donc là tu vas pas mettre ta gamelle par exemple Ta gamelle Ta lunch box Pardon Et puis On a une autre poche à la fin C'est là que tu mets le PC Dans lequel Ouais on met le PC portable Tu attends Tu attends Impatient cet homme Vas-y Et Oh euh ça dépasse hein Bah non 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 Mais bien nickel C'est à combien de pouces pour ton C'est à 15 quelques Voilà Donc écoutez Ca fonctionne très très bien Son PC de boulot On rentre dedans Tiens Allez 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 c'est dedans Je vais le remplir C'est lourd Comment je fais pour finir ma revue là Tu es mon kikine ? Donc ça c'est pour le téléphone A l'arrière il se présente comme ceci Et là en fait on a Deux trucs hyper bien C'est quoi ça ? Ca c'est pour l'accrocher à une valise Voilà La partie euh Regardez hein Est-ce qu'on voit Aide-moi Tiens ça Là on a Vous savez pour mettre dans une valise Un trollet Et ça c'est quoi ? Et bien regardez Il y a encore un petit truc secret Ah j'ai fait des efforts J'ai parlé Non j'ai marché Non j'ai pas marché mais c'est pas grave Euh tout molletonné Là tu peux mettre encore un téléphone et tout Je sais pas La cachette mystère Bah écoutez pour 34 balles Moi je dis nickel Hein ? Ouais il est bien Franchement si vous cherchez un sac à dos pour un ordi portable de 15 pouces Pour les étudiants ou autre Ouais il est vraiment top Franchement il est bien Ah c'est bon Ah c'est bon Il est vraiment quali Autre chose que je voulais vous montrer Que moi je me suis acheté C'est Zizi C'est pour mon Apple Watch Mon Apple Watch qui D'origine Elle a combien de temps mon Apple Watch ? Elle est si vieille Oh non elle est pas vieille avec elle Elle a Je l'ai acheté quand ? Elle a moins de 6 mois Elle a moins de 6 mois Elle a moins de 6 mois Ça c'est le bracelet original Que je nettoie régulièrement avec une éponge magique Et bah même avec l'éponge magique est-ce que vous allez voir Vous voyez là ? Elle est pas beige Normalement elle est comme ça Elle est bleu gris dégueulasse Et je la lave régulièrement Mais au bout de 2 jours La machine elle devient limite bleue Ça c'est l'arrière qui est bien Ça c'est l'avant quoi Et elle a 6 mois Je sais pas si vous verrez vraiment Mais là tout le bord c'est vert C'est vert, bleu, gris dégueulasse Donc j'en avais marre Donc j'ai décidé de commander ça Sur Amazon Il y a 15 bracelets Et je les ai payés 30 euros J'en ai un ici Alors Pourquoi j'ai ça ? Ah Neulio je parle pas Attendez Je vais essayer de vous montrer Alors c'est vrai qu'il est plus souple Plus souple que l'original J'essaie de vous faire une comparaison Là on sent que c'est un peu plus raide Là on sent que c'est C'est un bracelet pour 29,99€ C'est un peu plus souple Là on a deux boucles Là on en a Bah qu'une comme ça Comme l'original Et en gros Vous la mettez Vous rentrez Attendez On va d'abord faire Vous rentrez dans la première boucle là Après vous mettez votre loquet Clique Et après vous repassez à l'intérieur Ça s'enfile On n'a rien de temps Clique Clique Ça épouse parfaitement les bords En tout cas moi j'ai rien à dire Petite question importante Ouais Le métal est-ce qu'il est traversant Est-ce qu'il touche à ta peau ou pas ? Ah bah oui En dessous De quoi ? En dessous ou non ? Donc pour ceux qui sont allergiques il n'y a pas de problème ? Non oui Alors ça aussi Par rapport à ça Ici Ça ça touche votre peau Alors que Ici Il n'y a rien du tout En fait le truc en métal il est incorporé dans le silicone Du coup il n'y a rien du tout qui touche à votre peau Donc oui effectivement Donc euh Après je ne sais pas si le truc iPhone il est Ça c'est en C'est peut-être une matière Peut-être en assise chirurgicale Ouais peut-être Si toutefois vous êtes allergique en tout cas à ce truc d'Apple Bah là dessus il n'y a pas Donc vous n'êtes pas embêté Et du coup moi je m'amuse à changer le bracelet en fonction de ma manucure Donc euh J'ai en couleur un petit rose nude J'ai un rouge J'ai là un petit lavande comme ça Enfin c'est un bleu C'est un bleu Ouais non c'est un lavande Un bleu lavande un peu J'ai un petit violet parme que j'ai déjà mis que je trouve trop canon On a euh Les classiques noir et blanc Hop J'ai un beige Enfin un beige euh Beige euh Un beige Ou beige 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 je sais pas quoi On a celui-ci qui est exactement de la même couleur que mon bracelet d'origine euh Euh Voilà Vous avez compris J'ai un autre Je n'ai rien de plus à parler je suis désolée Et j'en ai un autre comme ça J'ai écrit le magasin de l'après-midi il y avait du monde Je suis fatiguée Donc vous voyez on a trois types de beige différents Mais on fait en question de ce que vous mettez Ensuite on a euh Ce magnifique petit vert Que je trouve trop beau On a ce magnifique bleu Que je trouve trop beau Oui j'en ai beaucoup J'en ai beaucoup J'en ai beaucoup On a un Un litre 20 Bordeaux Ah voilà il donne pas pareil dans la caméra En vrai il est plus ce Bordeaux On a ce petit Orangé euh Peach euh Peach euh Peach néon je sais pas quoi Qui est très très beau aussi pour l'été On a celui que j'aime le moins Mais qui est pas mal aussi Le gris Et on a Un violet comme ça Franchement Franchement Trois de base Si vous cherchez A changer régulièrement Bah allez-y Franchement Je vous mets tous les liens en partie plus d'informations Je voulais absolument vous montrer Parce que moi j'étais étonnée Je me suis dit pour ce prix En vue de la quantité Je m'attendais quand même à Je ferais dire une supercherie Mais pas un truc de qualité fifou Et honnêtement On sent que c'est pas Aussi épais que l'original Mais c'est pas beaucoup moins épais non plus C'est pas euh Ca vaut son prix Mais euh Non non franchement c'est une très très bonne affaire Voilà Donc je pense que je vais m'en commander d'autres Il n'existait pas d'autres couleurs Il y avait que ça Oh si si il y avait d'autres couleurs Donc je pense que Il y avait des pastels je crois Ouais je me rappelle Il y en avait des plus pastels Ouais Là il y en a là Des plus nuls des plus pastels Je pense que je le recommanderais J'espère même les coloris d'ailleurs Oui J'aime bien bah pour l'été C'est ce que t'as pris ? Non c'est pas celui là que j'ai C'est avec le noir et blanc C'est celui là que t'as pris Oui Et bah il y en a un autre Ah mais je prendrais l'autre Ah mais je prendrais l'autre L'autre il est un euro de plus L'autre pour un euro de plus Vous avez du jaune Du bleu clair Pastel Que des pastels Vert pastel Rose pastel Ça c'est bien l'été Donc je pense que Un peu comme une ceinture Vous savez je vais étaler mes montres Dans mon armoire Et comme ça je changerai de montres En fonction de mes ongles Ou de mes fêtes C'est pas mal Donc voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Les prochains tutos Ce sera de la polymère Parce que j'ai trop des idées Dans ma petite teutée Et il faut que je vous les montre J'espère que ça vous plaira Ça change tout ce que je fais C'est du modelage C'est pas des bijoux Mais on va modeler des petits trucs Assez sympas vous allez voir Euh Et puis n'hésitez surtout pas A me dire en commentaire Ce que vous voulez Parce que des fois on me dit Oui moi j'ai de la couture Oui moi j'ai de la polymère Oui mais quoi ? Quoi 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 ? Parce qu'en couture il existe plein de choses En polymère il existe plein de choses Et moi je sais plus Moi j'aime trop faire plein de trucs Alors euh Ben je fais en attendant Et puis si vous avez des envies particulières N'hésitez pas à me le communiquer Voilà Ben j'espère que ça vous plaira Comme je vous l'ai dit Euh Pour ceux qui ne le savent pas J'ai ma chaîne d'oracle Euh Je vous la mets en partie plus information En partie plus information Je ne sais plus comment on fait pour la mettre sur le côté de la chaîne Mais euh Voilà Je fais des guidances J'essaie d'en faire une par semaine Euh Pour la semaine Et euh Et euh On est de plus en plus Je crois qu'on doit être une trentaine déjà Donc c'est bien déjà Et euh Et voilà Donc c'était juste pour vous prévenir Si vous n'avez pas vu les posts Ceci étant Euh Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très vite dans une autre vidéo Ciao C'est parti J'ai pas vu les photos J'ai pas vu les photos J'ai pas vu les photos J'ai pas vu les photos